Et c'est parti du coup pour le dernier match de la soirée, ce sont les Nationals 2019. Big up évidemment à vous qui nous suivez depuis le début de la compétition, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Les matchs, on le voit, commencent à devenir de plus en plus intéressants, les oppositions se précisent. On va passer du coup à un match où une opposition, voilà, qui va être du registre de David Goliath, Pérou contre Finlande, Pérou contre Serral. Néanmoins, dans les matchs qu'on a vus, il y a une possibilité pour les Péruviens de prendre des maps et de donner un peu de fil à retordre au line-up finlandais. C'est ça, on a complètement vu 4 s'envoyer du très 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 lourd. On verra s'il y a encore des stratégies dont ça besace. Parce que je crois que Serral, alors ça commence par Serral Xion, donc bon là ça peut être assez rapide, mais derrière Katz et son acolyte Fuego vont jouer contre TheMuse0 et Zuge Liang. Là ça teste. Et là ça teste grave. Genre Serral contre Xion, est-ce que c'est pas le plus gros écart de MMR slash niveau qu'on n'est pas dans les Nationals ? De toute façon c'est forcément Serral avec quelqu'un. C'est la MMR action, du coup ? Vraiment pas assez. 5-5. Ouais, ouais ouais. Presque 2000 points ouais. Ouais 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 ouais. 1800 points d'écart entre les deux, il y a plus d'écart entre Serral et Yud que entre un Diamant et un Silver. Bah ouais, du coup c'est moche, du coup c'est moche pour le BongZion. Le Silver c'est clair ta... Qui va avoir à peu près autant de fun qu'un Silver qui joue un Diamant, c'est-à-dire pas du tout. Mais du coup, bad beat pour la Finlande parce que du coup c'est un point alors que Serral aurait gagné mais il aurait peut-être préféré le prendre contre un 4. C'est clair. Et laisser peut-être la chance à un The Muse 0 de passer son ratio en autre chose que 0%. Puisque c'est un peu le cas à l'heure actuelle, ici une équipe Fuego qui en a déjà sa quatrième sélection pérubienne. Mais qui n'a a priori pas trop marqué les esprits, seulement une win pour l'instant. Et on pourra peut-être corriger le tir ici puisque sauf à ma part il joue The Muse 0 du coup. En tout cas, je repensais à la dernière game qu'on a eue. En fait, j'ai un cheese qui peut être très très cool et je vais mettre des batteries. Mais en fait, le gars pour jouer ça, il fait un pull first que personne ne fait sinon dans le match-up. Mais du coup, ça instant-kill le bill. C'était cool, je vais mettre des batteries shield dans les ralentis. J'arrête des lignes, termine la tristesse. Donc voilà, les différents match-ups qui font que... Donc Katz, Katz contre The Muse 0, en vrai, c'est presque free win pour Katz. Et après, la question du The Muse 0 contre Fuego. Non, pardon, de Zuggillion contre The Fuego. Ça va jouer. Ou là, ça peut peut-être baloum baloum dans les deux sens. On part directement en interview pour voir ce que les capitaines d'équipe vont nous dire sur cette affrontement. Bonjour. 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 Je peux m'entendre ? Oui, je peux m'entendre. Je peux m'entendre ? Oui, j'ai eu un bon temps. Je n'ai pas... Le build sur la première map, ça ne perdait pas très souvent sur la ladder. Donc j'ai pensé qu'il fonctionnerait, mais j'ai eu une réaction très bonne. Donc oui, j'ai été désappréable avec celui-ci. Mais oui, j'ai eu un couple de bons jeux, donc j'étais heureux avec ça. Le jeu de Thunderbird était vraiment fou. Obviamente, j'étais dans un monde de troubles early on quand les choses n'ont pas fonctionné. Mais à un moment, j'ai presque commencé à croire un peu que vous l'avez apporté. Comment avez-vous apporté ça ? Oui, j'ai pensé aussi. J'ai regardé la cast aussi après. Et je pense que j'étais en pointe. Si je l'avais pris un autre angle de Bailing Drop, si j'avais pris un autre angle, j'avais dû le faire de nouveau. Parce que j'ai envoyé mon overlay trop loin. Et, vous savez, j'ai fait beaucoup de petits mistakes. Ce qui me coûte, parce que c'est très difficile de garder. Même avec Haas, même si il n'est pas le joueur mécaniquement proficient. C'est moi qui disait ça. Merci, je pense. Vous avez regardé le dispatch de Chinese Type A. Est-ce que vous avez apprécié ? Ou avez-vous pensé qu'il allait aller comme ça ? Non, j'ai pensé que Chinese Type A était à 4-0. Pour un second. C'est bien, man. Bien sûr. Impressé ? Bien sûr. Comment ne peux pas être impressé ? Mais oui. Je pense que c'est presque le résultat prévu. Est-ce que tu vois un scénario ici ? Est-ce que vous êtes capable de faire ici et ici ? Et ils défendent la Finlande ? Qu'est-ce que vous donneriez-vous ? Quels chances ? Je pense que Aligulac pense que je 2-0 0.22% de la fois. Je pense que c'est assez bon. C'est assez bon. Mais Cyril doit passer à la science. Et Scions, vous savez, ils ont donné le nickname Peru Mind. After DeepMind. La dernière fois. Parce qu'il avait des moveses qui étaient questionnelles. Mais ils fonctionnent. Donc, pour exemple, il a scouté Aspire. Il a déjà un double starport. Il a commencé à faire Void Rays. Donc, le mec est magnifique. Peru Mind, ils ont appelé. Cyril a été known à la defeatée DeepMind once ou twice. Mais peut-être qu'il peut-être Peru Mind ? C'est la vraie question. On va voir, je pense. Mais pourquoi ils n'appellent vous ? Le Capitan ? Ou tu as un autre nom ? Qui ? L'honneur ? Les Peruvians qui sont appelés Peru Mind, je pense. Oh ! Ils ont un meme sur... Cazza es mi pastor, nada me falta ! Cazza est mon shepherd ! Cazza est mon shepherd ! Without him, I am nothing ! I really like that one. I like that one. Oui, mais le Dota joueur a cassé, il n'y a plus de Shepard. Ok, Serol, est-ce que ça all va selon le plan contre le type A chinois? Ou est-ce que tu t'espais vraiment que Sukeliang et le Mus-Zero pour pouvoir prendre leur propre poids ? Je pense que les deux de l'entre eux pourraient avoir gagné un jeu, pour sûr. Je pense que Temu et Serol ont été très près. Et Sukeliang, il n'y a pas du tout, il n'y a pas du tout. Donc, je pense que les deux de l'entre eux pourraient avoir gagné un jeu. Et bien sûr, j'étais très confident que j'allais gagner tous les jeux, si j'avais besoin. J'étais très inquietante sur les cannes russes, mais j'étais encore très confident contre eux. Donc, j'ai juste pris le Hatch-Burre presque tous les jeux, excepté pour les derniers, parce que je n'ai pas envie de mourir dans les derniers. Donc, j'ai juste pris le plan. Est-ce que tu as peur de la seconde à la dernière game, quand tu jouais contre le Carrier ? Est-ce qu'il y a un point dans le jeu où tu penses, «Oh, peut-être que ça peut être délicé ? » Oui. Quand j'étais en train de defender les cannes russes, j'ai pensé que peut-être qu'il aura assez de cannes pour moi et qu'il n'y a pas vraiment d'un coup. Je n'ai pas vraiment fait face à cette canne russ, à cette canne russ spot, dans cette map. Donc, j'ai juste trouvé qu'il n'y a pas assez de room pour faire cannes, et j'ai pu faire les cannes avec les spines. Mais ça s'est passé assez près. Et après ça, j'avais un peu peur d'avoir 4 ou 5 carrier push, parce que j'étais encore très long. C'était assez long, mais après j'ai pris mes 16 investisseurs, j'étais assez confident. Oui, c'est souvent comme ça. Alors, comment est-ce que tu penses sur cette match-up, qui s'est passé contre Perú et celui-ci-même, la légende Katz ? Un absoluant wildcard, un créatif genius. Je veux dire, c'est un match qui va être un joueur. J'ai surtout envie d'être à la Temosero-Katz match. C'est sûr que ça va être excitant. Et oui, je pense que c'est un joueur très bon match, mais je vais probablement prendre ça. Any score predictions ? J'espère que tu te rends compte quand c'est le temps. Je veux jouer à toi. Ok. Est-ce que tu as spéciales ? Est-ce que tu as spéciales ? Est-ce que tu as spéciales ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce que c'est. Mais, oui. Seau, tu as un score prediction ? Il n'aime pas score predictions. Est-ce qu'ils... Non, pas vraiment. Pas vraiment. On va avec le 4-1 encore. Ok. Katz ? Je vais préviter le 4-1 pour eux aussi. Ok, les gars. Est-ce qu'on n'a pas de regrets ? On va juste faire le 4-1 ? Non, c'était bien. Merci beaucoup, les gars. Bonne chance dans les matchs. Et on va parler d'un d'entre eux aussi. Bonne chance. Bonne chance. C'est dans la bonne humeur que ce match va se lancer. Le peru qui n'est pas dupe par rapport à ses chances de victoire. La data de pourcentage de chance de victoire de Katz de 0.22% de Katz contre Serral. Le gros Aligo là qui fait 0.22% quoi. T'es au niveau du pourcentage de chance d'avoir un tremblement de terre au moment où le mec il clique main. C'est un peu cette notion-là. Et du coup, forcément, le prono de Katz qui, je pense même dans l'esprit de Katz, est « je vais gagner contre The Muse 0 » et après ça va très mal se passer. Zugeyang, il n'y a aucune chance pour qu'il laisse passer sa game cette fois-ci. Il a déjà perdu une game, il ne voulait pas la perdre. C'est bon, c'est un joueur encore moins fort que précédemment. C'est l'heure de gagner. Et Katz, il va faire ce qu'il peut. Mais il ne peut pas porter tout le poids du Pérou sur ses seules épaules. En tout cas, la bonne note, je trouve que c'est les interviews de Serral. Il y a un an, il ne tchattait pas. Il y a un an, il était figé, pas une expression, pas un sourire. Là, il est étendu, il est smile. Il va chercher un peu le chat. C'est cool. Il a l'air beaucoup plus serein, beaucoup plus… Depuis qu'il a 600 000 balles en son compagnon, ça va mieux. En fait, tu vois, j'ai pensé à ça et je me suis dit, je n'ai pas envie d'aller vers ça. En fait, je pense aussi que c'est un très jeune garçon. Il a eu 20 ans cette année. C'est con, mais moi, à 20 ans, je n'avais pas la même confiance que maintenant. C'est aussi normal et c'est juste un jeune homme qui est en train de grandir, de mûrir et de devenir à l'aise avec les caméras, sa fortune aussi du coup, mais à l'aise avec les caméras avant tout. Un homme, une légende, un mythe, un pro-gamer quelque part. Du coup, le 4-1 qui est pronostiqué. En tout cas, la partie qui va être drôle. Voilà, on va attendre 4 contre The Mus' Zero. Puisque là, il va y avoir quand même une battle de Drunken Master un petit peu comme ça. Donc ça, ça va être excitant. Premier match, c'est Xions. Donc le Peruvian Mind. Le Peruvian Mind. Du coup, en se prenant un mass mutat, c'était automatiquement mis à faire mass voider. Donc pratiquement la pérennité. Il se met une petite sécurité, il l'avait expliqué. Katz, sur l'interview d'avant, il ne comprenne pas l'anglais. Du coup, il peut balancer comme ça, pas de soucis. Hop, c'est bon, safe. Safe, effectivement. Et Katz, qui est le berger apparemment du peuple Peruvien. En tout cas, il l'était. Et ça a priori été volé par un joueur Peruvien de 2 à 2. Mais peut-être que le berger peut quand même ramener quelques brebis à la maison. Bien sûr. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. En tout cas, faire de la flûte. Il est là. Il est à côté. Il fait des maracas. Il ambiance un peu le délire quoi. Ouais, effectivement. Porter un petit poncho aussi. Puisqu'on continue sur les clichés. Se faire cracher au visage par un lama. Bien évidemment. Le Pérou, en tous les cas, va devoir faire preuve de sérénité face à la Finlande. Oh, ça va être tendu. Mais là, c'est là. Il va falloir foncer. Oubliez qu'il n'y a plus d'espoir, comme on dit. Dans le jargon. Voilà. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'appelles Xion ? En vrai, tu t'amuses. Tu lances la game, tu t'amuses. Tu ne vas pas t'amuser en fait. Non mais bon, tu y vas avec philosophie quoi. Tu vas scooter avec ton premier adepte. Il va se faire déglinguer. Serral, ce n'est pas un teaser. Donc, il va avoir 6 minutes de game. Mais à 6 minutes, le mec, il aura à peu près 150 de pop de plus que toi. Tu vas faire... Je suis fini de faire ça au jeu. Je suis beaucoup abusé. Tu prends un screenshot, tu l'affiches. La fois où j'ai joué contre Serral. Et après, tu regardes le replay pendant des années. En fait, ça va être compliqué de regarder pendant des années vu que le replay devrait faire environ 4 minutes 12. Ça va être très très compliqué. Enfin, on verra bien si Xion arrive à se maintenir en vie face à ce joueur. Le massacreur douce et le duo en premier, c'est bien sûr Serral. Et en bas à droite, Mister Xions. Ouais, il y a un petit S. Xion. Xions. Ça pèse, tu vois, quand on entend le long, tu vois. Avec l'accent péruvien, ça ressemble un peu à Science. Science. Enfin, le X n'est pas prononcé du tout de la même manière en français ou en anglais. Gate first. Après, on l'a vu avec Metalway, ça n'empêche pas de poser une forge par la suite et d'aller poser des canons dans la base ennemie. Néanmoins, c'est moins bourrin et du coup, si c'est moins bourrin, ça a moins de chances de faire mal. De manière, là, on n'est pas dans l'idée de faire mal. Oh, c'est Brioche Pokers. Merci à tous ceux qui s'abonnent. On ne vous cite pas tous, mais on essaye. C'est ça. Bah ouais, aussi, on est sur les Nation War, donc on se retrouve pas mal sur les games. Où tant que possible, évidemment, pour vous les faire vivre dans les meilleures conditions possibles. Bon, ouais, Xions. On l'a vu, en fait. Même si tu fais des ouvertures double Stargate face à Serral, le mec, à un moment, il te met un vent économique. Et puis tu n'arrives pas. Ou alors, il va te chercher avec un Edus aussi. Ça fait partie des options de jeu. Tu peux toujours tenter un zélo de facto. En fait, je ne vois pas ce qui existe, en fait. Ou genre, sur un malentendu, vraiment, le mec, il peut se viander. Il n'y a pas de... Il n'y a pas comme par exemple, tu vois, genre, à l'inverse, tu averses le match-up, tu as un banning boss. Que ce soit l'ancienne, genre 30 drones, tu as avec des banning. Le mec, en fait, il a raté son scout. Tu arrives, tu éclates les deux premières unités avant que tu aies l'oracle qui arrive. Genre BAM. Instant close terminé. Game over sur une petite erreur. Ouais. Il n'y a pas vraiment ça, en fait, de l'autre côté, quoi. Alors, tu pourrais avoir certains canons attaques où le mec, il te met le triple pylône et puis tu es coincé. Mais quand bien même ça fonctionnerait, tu vois, il y aura un cheminement. Des canons après, il faut mettre les batteries bouclier après les immortels. C'est pas genre instant win sur une erreur. En fait, le PvZ dans d'autres scénarios, c'est comme courir un marathon contre un marathon reconnu ou un sprint contre Usain Bolt. En fait, tu sais que tu ne peux pas gagner si tu ne provoques pas une erreur, si tu ne fais pas trébucher ton adversaire, si tu ne forces pas à s'arrêter à un moment. Et de manière, c'est du coup tout le but systématiquement des joueurs Protoss dans ce genre de setup qui vont aller chercher une tech de Haras, une tech agressive ou une grid particulière pour leur permettre d'avoir ce timing peut-être un peu plus tard dans la partie. Mais à aucun moment, on va chercher à jouer une game égale et une game au même rythme que son adversaire parce qu'en fait, c'est la garantie de la défaite. Ouais, non, mais clairement, il faut trouver le trix à un moment donné. Et là, ça commence par une Sentry qui est souvent le genre de... Sentry into Stargate, ça va être difficile à call pour Serral. Maintenant, Serral, il a fait quasiment systématiquement le speed-over contre les Taïwanais. Mais quand bien même, en fait, c'est difficile à call. Un mec qui fait une Sentry first, c'est un mec contre qui tu fais des drones. Et faire des drones, ce n'est pas handicapant contre quelqu'un qui fait Stargate, au contraire. De toute façon, si tu perds des drones, tu feras encore plus de drones. C'est quand même archi ballot de faire Sentry Stalker. Enfin, Stalker Sentry plutôt. Et de quand même se faire scooter par une unité aérienne sans le speed-over. Et du coup, tu vas pas le payer... Ah si, il le paye quand même après avoir scooter. Peut-être pour pouvoir venir confirmer si ça sera une deuxième Stargate ou pas. Parce que ça peut être le moyen de se faire arnaquer. C'est ce que j'allais dire en fait. Genre à l'ancienne, t'annules un bâtiment et tu fais un autre go stupide. Tu vois, mais quand bien même tu ferais ça... Mais what ? Alors, il y avait un dude qui s'appelle Gungwu Banda. Je croyais que c'était lui. Il y a à peine un ans là, il faisait des ouvertures Void Ray. Il partait sur Void Ray Kolosheloo et il détruisait quasiment tous les aires européens. Jusqu'au moment où il est tombé contre Raynor et Serral. Et là, il se faisait chier dessus. Mais en faisant des ouvertures avec Void Ray comme ça. Un peu Naniwa style de l'époque. Ouais, c'était 100% ça. Il ouvre Void Ray, Void Ray Sentry, ça fait des colosses derrière. Et t'as une grosse death ball. Et qui fait mal. Mais en fait, le The War Zerx qui joue bien, il fait 75 drones. Et puis il fait un circle de Roach Ranger Bending et tu disparais. Mais ça demande en fait une adaptation qui doit être maitrisée et connue. On doute pas que Serral soit le courant. Un deuxième Void Ray. Merci Kirok13456 pour les dimonneries sub. Mais c'est ça en fait, je croyais qu'il faisait Void Ray en continu. Bah en même temps, je veux dire, quitte à faire des Void Ray et à pas poser d'autres techs, t'as les thunes. Donc let's go. Merci également à Bruno Mazur pour les 14 mois d'abonnement. On verra du coup comment est-ce que le bon Serral s'adapte. Mais pour l'instant, on est en train de perdre des Overlord les uns après les autres. Et Serraling menace, mais c'est difficile de vraiment tuer la B3. Fais des oracles. Je t'en supplie, fais des oracles. Parce qu'en fait, tout autre truc, c'est sous optimal désormais en fait. Parce qu'en fait, vous pouvez pas faire des Void Ray 3 par 3 sur 3 Stargate. Faire des Phoenix alors que vous avez déjà montré une tech Stargate et qu'il y a vraisemblablement pas mal de Queen, voire même des Sports à la maison. Ça va être compliqué à rentabiliser. L'avantage de l'oracle, c'est beaucoup d'énergie qui peut être utilisée aussi bien défensivement qu'offensivement. Contrôle, Staz, tu contrôles plus facilement le rythme de la guerre. Le seul intérêt de Void Ray, c'est de jouer contre un joueur indépérimenté. Tu fais le tour de la carte et tu lui rases une main. C'est le main qui te voit pas venir. Mais bon, c'est ça le truc. Tu tomberais contre un random sac dont t'as jamais entendu parler. Là, t'as vu ce qui va arriver. Tu vas avec la télé Roach, mais combien t'auras de Roach ? Parce que la plupart vont se transformer en Ravager et t'envoies les Queen à côté. Et les Void Ray, c'est clairement pas les meilleures unités pour gérer ça. Belle gestion d'épreuve de la part d'Oxarions. Il fait 3 Void Ray. Ou alors t'as vraiment assez de Void Ray mais t'es obligé d'avoir une masse de batterie de bouclier. Est-ce que ce Vigilant a vu les 3 Stargate ? Oh, il l'a vu, ok. Ouais, de toute façon il y va. Et je crois que là, il va tellement galérer à défendre la B3 que si t'as un autre Nidus qui part dans la B1, jamais en multifront il tiendra. Non, non, pas avec des Void Ray en tous les cas. Ou alors tu le tiens un coup avec le Ricolle et puis le Nidus suivant tu meurs en fait. Ouais, ouais. C'est aussi simple que ça. Plus de l'attaque qui est envoyé, des canons qui sont envoyés. Mais tout ça, c'est trop tard. Le premier Nidus est déjà sorti devant la B3, enfin à proximité de la B3. Et on va en renvoyer un autre. Histoire d'avoir eu un chemin de creep tout simplement entre les bases. Et de s'assurer de la retraite facile des Queen dans le Nidus. Puisque sans creep, elle sera sûrement lente. Ici, on ne pourra pas run by parce qu'on est bien en place du côté de Xayens. Maintenant, la question c'est est-ce que les défenses statiques se finiront en heure en heure pour permettre de tenir cette base ? La réponse paraît être un non-franc et massif avec la sortie d'un troisième Nidus dans la B1. Ouais, maintenant il a un Void Ray pour gérer celui qui arrive dans la base principale. Donc c'est une belle gestion d'un point de vue multitask de la part de Xayens. Qui force les Queen à rentrer dans le Nidus et puis qui en plus le deny. Alors oui, perd un Void Ray dans l'opération mais ça valait le coup. Ça valait le coup maintenant. Est-ce que ça va l'avancer dans sa game ? J'ai l'impression que c'est chaud en fait. Là c'est le Nidus collé au StarEat. C'est l'heure de sortir bonhomme. C'était fun. T'as tenu deux fois plus longtemps que ce à quoi je l'attendais ? Maintenant, c'est l'heure de sortir. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Mais c'est le résultat attendu malheureusement avec un tel écart de niveau. Et Xayens qui va néanmoins se battre jusqu'au bout avec ses derniers Void Ray, ses dernières unités, ses derniers espoirs, ses derniers Nakamas. Mais c'est bel et bien les derniers désormais. Il faut partir. Comment c'est pas drôle tu vois ? Comment il n'y a pas un moment où il y a quelque chose qui peut bien se passer pour toi en fait ? C'est ça. Le mec il t'a fait galérer comme jamais avec ses dix premiers Yargling. Genre même si oui tu as défendu tes probes en fait, il fait courir, il fait courir, il fait courir et après il se Nidus en va dire Ah oui je suis devant, ah non il y en a partout. Il n'y a pas une once d'espoir. Non, pas une once en effet. Et on s'y attendait. Oui. Voilà. De manière, on sait bien qu'on est là pour regarder The Mus0 et The Gallyang. C'est vrai, il n'est pas drôle. De manière, il va gagner tu vois. Ça sera beaucoup plus drôle en fait à partir du moment où tu rencontreras les autres équipes du site 1 ou les quelques équipes du site 2 qui en fait sont potentiellement du site 1 mais n'étaient pas invitées à la base dans les huit nations invitées. Et qui du coup restent dangereuses. On pense à la France, on pense au Mexique aussi. Voilà, c'est ces pays là dangereux où on se dit ok, est-ce qu'il y a Up7, est-ce qu'il y a un Serral qui tombe ? Mais avant ça, bah non en fait, c'est un peu oui face à un site 3 comme le Pérou. Même s'il y a Katz, c'est pas censé bien se passer. Et en l'occurrence, c'était pas Katz, donc ça va forcément en mal se passer. Voilà, c'est ça, c'est la dur loi en fait. C'est des cheveux noirs, voilà évidemment. Avec surtout des nations beaucoup trop fortes comme cette fin. Dans tous les cas, deuxième match qui arrive. 2-0 face à Katz. On l'attendait. Ah, de la bonne cheeserie. On va rigoler. Cette bonne tête de 2-0, tu sens qu'il aime les canons. Et surtout, tu sens le big brain. Cette touffe chevelue qui abrite un cerveau magnifique et malveillant bien évidemment. 400 mm d'écart à la faveur. Peut-être un peu plus proche de 300. 300 mm d'écart à l'avantage de TheMuse 0. 300 mm d'écart à l'avantage de TheMuse 0. 300 mm d'écart, c'est tout à fait jouable en tout cas. Beaucoup plus que 1800 d'écart. Voilà, s'il fallait le préciser. Ouais, et puis c'est Katz. De toute façon, il a des BO. C'est son BO, il va fonctionner ou ça va échouer. On est sur Disco Baf. T'as de la saloperie à faire sur cette carte. Elle est bien grande. T'as des mains bien exposés. Tu peux avoir genre un 2-Basenidus. Par exemple. Ah ouais. Là, tu peux avoir beaucoup de choses. Et surtout avec Katz, où tu ne sais jamais trop à quoi t'attendre. C'est un homme, rappelons-nous, sur Agoramove qui prenait B2 sur la gold de son adversaire. Oui. Pour faire des Proxy Swarmos sur une gold. Oui, tout va bien. Voilà. Il a fait tout ce qu'il y a eu de pire dans l'histoire de ce jeu vidéo. Voilà. Sachez que si vous pensez être original avec un emplacement de Proxy Hatch, Katz l'a déjà fait en fait. C'est plus simple que ça. Toujours est-il que directement en bas à gauche, représentant son équipe, car elle en est le propriétaire et le manager. Il s'agit de Roots. Katz pour le verrou. Katz l'air. Evidemment, on a Zomizero qui est parti au Kanan Attack. On a un Pool First qui est peut-être une des belles options de se mettre bien. Est-ce qu'il n'y avait pas... Non, pas trop une sortie pour aller Proxy Hatché de l'autre côté. Pilon First n'est pas une garantie. Ah si, il y a le drone. Là, c'est Artcounter de l'infini. Ouais. Il met un portail loin. Ok. Est-ce que ce n'est pas une espèce de creep cell build des Enfers ? Bah si. C'est marrant. Est-ce qu'il n'annule pas sa B2 pour Proxy Hatché ? Bah, en fait, dans ce genre de scénario, tu n'as presque pas envie de faire ça. Tu as envie juste de poser une troisième hatché dans la main. Parce que là, si tu abandonnes ton plateau de B2, les canons, ils vont se mettre très très rapidement dans... Oui, mais toi tu es dans la base du type. Après, il faut être sûr de tenir ta hatch. Si le mec, en fait, il t'a vu venir et qu'il sort les propres. Mais là, tu vois, il n'a pas l'air de s'y inquiéter. Parce qu'à un moment, en fait, si tu poses quand même deux hatch supplémentaires, ça te coûte des thunes et ça fait que tu vas ralentir tout ton tech. C'est un monde dans lequel, en fait, le mec, il a assez de pop pour tenir son canon push et recall ce qu'il faut commuter pour gérer la hatch et qu'au final, t'es l'horreur d'eau. Je pense que ce monde reste un monde assez peu commun. Là, pour le coup, moi, j'aime beaucoup cette idée de la part de Katz. Parce qu'en vrai, Katz, là, il a juste besoin de sortir 4 Zergling et il gagne la game instantanément. Tu vois, je préfère la position de TheMuse0, tu vois, le fait qu'il ait la V3, genre... Enfin, qu'il ait Proxy Hatch que la V3, genre... Il m'a l'étalpé pour les deux. Le mec, il scoute toutes les hatches, sauf ce qu'il est dans sa base. Bah, en fait, il va la scouter très tardivement parce qu'il le fait avec sa propre Proxy. Et qui ne pourra jamais remonter dans la main parce qu'il est perfect wall. Ah, Roach Tunnel. Roach Tunnel, c'est une valeur sûre de la... comment dire, de la... De la récupération de mémoire, je bet TheMuse0, là. Ok, 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 on verra. Après, tu vois, j'ai un traumatisme de ce genre de stratégie. Donc, je ne suis pas forcément très, voilà, très, très, très partiel dans le call de cette game. Mais... Moi aussi, je ne suis pas très partiel. Moi, quand je vois une Proxy Hatch, je pars du Proxy Hatch, c'est perdu. Après, tu vois, il a annulé sa base quand même. Euh... Ouais, il a fini par annuler sa base. Du coup, on a récupéré les thunes. On a eu un Retro 1 de lancer plutôt. Peut-être un Peuro également lancer plutôt. Non, en tous les cas, avec le Stalker et l'adaptiste de produit, on n'a pas une robot particulièrement rapide. Là, on finit par avoir le creep. But what you're gonna do about it, mate ? What you're gonna do ? Les deux roaches sortent déjà en Proxy ? Bah ouais. Ouais, c'est un enfer quand même. Alors, 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 je vais voir le Nexus, l'énergie du Nexus. Parce qu'en fait, si tu recalls un Immortel, Bureau pas Bureau, il n'y a pas de soucis. Et du coup, il y a un Immortel qui est là, mais qui n'est pas en Proxy, qui ne peut pas sortir de la base. Parce qu'il est full wall, il doit attendre son prism pour repartir dans l'autre sens. Du coup, on va reposer B2 à leur placement de B2 avec des roaches, des ravageurs et des coïds. Non, mais si c'est juste l'Immortel, il recall, t'as un scénario, une base contre une base. Et si le mec, en fait, avec ses ravageurs, il vient pas tuer tout le container... Là, là, il est bien encore, ZOOMZERO. Là, il aurait juste pas du tout recall. Ah ouais, ouais. Enfin, tu recalls un salimo, je vois pas pourquoi il a recall le reste. Hop, hop, hop. Ah, il y a un canon qui donne la vision. Ah oui, canon devant le wall, effectivement, qui a donné la vision sur les roaches. C'est pas très bonne nouvelle, ça. ZOOMZERO, il est royal. Ah, ok. Je te crois, mais je sais pas quoi en dire. Sors juste un... En fait, ce qui me choque... Pourquoi il fait le worldgate, en fait ? Pourquoi il fait pas... Un IMMORTEL ! Il est monté à 400 de thunes ! Pourquoi il a perdu ? Appuyez sur le champignon, ZOOMZERO ! Et pendant ce temps-là, 4, il a perdu en ravageur. Il avait rien d'autre à faire. C'est un petit peu dommage, ça aussi, de la part du joueur Péruvien qui va reposer sa B2. Mais bon... Là, on est dans la défaite. Je suis sur un jeu. Une base contre une base, en fait. Ce scénario-là, tu le gagne pas. Sauf si t'as un tech d'avancée de ouf, genre type... Et t'en as suffisamment, en fait. Parce que sinon, le mec qui fait Swermost, tu rajoutes une Stargate. Si t'as pas ton tech en avance, par rapport aux joueurs Protoss, en une base contre une base, le mec, tu fais un tech, il va faire un tech. Tu fais un tech, il va faire un tech. Et tu vas te retrouver de choix avec lui. Même si tu fais une Spire pour faire des Muta, tu fais une Stargate. Si le mec qui fait des Swermost, tu peux rajouter... Tu peux rajouter... Bah pareil, la Stargate, ou rajouter même du Disrupteur. Il y a des trucs chelous qui existent. Jean-Michel Random-Roach qui vit sa meilleure vie en étant enterré et ne participera absolument pas à la bataille qui prend place sur cette map-ci. Par contre, il a posé sa B2 en fait, Kat. Donc, il va ne plus être sur une base contre une base. Alors, bien sûr, il va falloir payer les drones, il va falloir payer le tech supplémentaire. Mais ça va forcer TheMuse Zero à activer. Parce qu'en fait, juste à se contenter de ne rien faire en une base contre une base, oui, c'est cool. Mais si le mec, en fait, il pose B2, bah non, en fait, faut que tu avances. Et avancer en donnant des unités et en donnant un pylône, c'est pas génial. Non, en effet. C'est pas le pylône qui doit être devant, c'est la batterie de bouclier et... Ouais, on l'a énormément avancé. Je veux pas du tout comprendre ce choix, pour le coup, du coup d'être chez TheMuse Zero. Mais qui s'est peut-être dit que dans l'urgence, il avait besoin de le faire, qu'il avait pas suffisamment une unité pour contest. Enfin, il y a eu une logique à ce moment-là. C'est juste que, bah, malheureusement, StarCraft2 étant un jeu d'information limité, parfois, les décisions que tu prends dans cette logique ne le sont pas nécessairement. Oh, il me fait peur. Non mais ça rappelle, genre, c'est 100% le même Muse Zero que l'année dernière. Tu vois, genre, il a les bons builds, il a les bons réflexes, mais mécaniquement... Ah bah là, il a reperdu un stalker, hein. Mécaniquement, tu vois, genre... Ah, c'est un peu à la rue, hein, et on parle pas de Jean-Luc, hein. Mais tu vois, genre, après, tu vois, chaque joueur, on leur force et leur faiblesse, c'est un des joueurs qui mécaniquement, ils sont forts et c'est des débiles, tu vois. Ah oui ! Et lui, c'est un joueur intelligent, mais mécaniquement, il lui manque quelques doigts, tu vois, genre... Si ça se trouve, il lui manque réellement des doigts, qu'est-ce que tu pensais ? Euh, les Immortels qui prennent l'attaqué, les Bicorosives qui maintiennent bien les Utes en bas, et là, où qu'il a eu une grosse population du côté de chez Katz. La Fully Mortel, ou alors, met une bête sous tes robotiques, tu vois, genre, supplément. Enfin, en terris, genre, Fully Mortel, ça suffit, mais quand ça commence vraiment à être galère, genre, va chercher un take qui va faire que tu vas encore mieux trade, tu vas encore plus pousser le danger aux Jorzer et que tu vas lui forcer à faire autre chose que des heroes chez des Ravagers. Mais est-ce que quand t'es le joueur inférieur, mécaniquement parlant, t'as vraiment envie de faire ça ? Parce que c'est con, mais tu te rajoutes une unité en plus, avec une capacité en plus, que tu te microgènes en plus. Non, mais clairement. Et qui, en plus, paradoxalement, vu que t'as coûté un bâtiment en plus, la première unité que tu en sors, le premier Disrupteur, est quasiment plus chère qu'à d'Immortels, en fait. Euh, oui, mais... Après, tu vois, c'est pas si galère que ça à gérer. Tu le mets en bas de la rampe, tu balances une boulette, tu tues un truc, tu tues pas un truc. Là où, en fait, beaucoup d'Immortels, plus ça va aller, plus ils vont gêner, plus ils vont être difficiles à gérer, à exploiter. Donc t'as ce côté où le Disrupteur, il te complexifie la tâche à court terme, mais à moyen terme, en fait, il te la simplifie. En effet, pourquoi, 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 Yugo, pourquoi ? J'ai envie de dire rien à voir. Genre... Non, parce que tu sais, j'ai cool, j'ai cool qu'il allait gagner, mais en même temps, regarde ce qu'il fait ! Allo ! Alors après, qui suis-je, tu vois, pour critiquer ce mis-zéro, mais... Mais quand même. Non, mais c'est pour rien, en fait, il y a juste un truc qui est factuel, constat analytique, il n'y avait pas besoin de l'avancer autant. Oui ! Il y a aucun moment où c'était nécessaire, c'est ce qu'il y a vaut pour les cadres de moi. Il y a la pression, etc. Mais en fait, vraiment, il galère de ouf avec sa micro-registrement prise, alors que son installation, elle est impeccable, en fait. Tandis qu'on remercie Arnaud Lefrançais qui claque son Prime, n'hésitez pas à passer le pas à vous aussi et à soutenir. Vous êtes 1930. Du coup, malheureusement, à moins que vous soyez 170 à vous abonner d'ici à la prochaine demi-heure, le défi du mois sans atta-call ne sera pas accompli. Triste, mais on pourra trop le définir, vous n'allez pas. C'est l'avis le plus gros sub-call du monde. C'était 2100 et on avait pris 200 sub en deux jours. Par contre, tu fais l'inverse, tu mets à 2100, il y a une bouteille qui part tous les soirs, les gens vont sub. C'est-à-dire, je vois une bouteille ? Les gens, ils sont là pour la destruction, pas pour la... Je sais, mais ça, c'était les idées à Koga. Ils faisaient genre oui et tout, c'est le chat qui se chauffe et tout. Non, ça, c'était plein à Coca. Ça n'a aucun sens. Ben oui. En même temps, voilà, il jouait à Dark Souls et il est devenu con. Le Discoopteur qui va sortir, mais il y a le Nidus qui arrive en parallèle. Il se retrouve avec... En fait, il était... En termes de technologie, il avait une technologie de retard. Enfin, d'avance. Parce qu'en fait, ta Thèse Immortel, ta Tom Cruise, le mec, il est encore sur un tier 1 avec des roachsravagers. Non, non, il y a le Lidus. Il y a le Lidus qui est là. Il y a deux bases et... Il y a une coupe à roach du début de partie ! Beurre au toit ! Oh non, SAD ! Presse F pour ce roach, bien sûr. Presse F pour son Lidus également. On est en train de tenir sa position ici du côté de chez TheMuse0. Est-ce qu'on arrive à remonter un petit peu la partie ? Parce qu'entre le Nexus qui est posé sur le placement de B3 et ce Disrupteur qui est sorti... Attention, attention, il n'a pas tout ce énergé. Fais pas le fou ! Oh, oh, oh. Faut savoir que dans les batteries bouclées, le Disrupteur tient mille ans. Sauve-le ! MDA. Il l'a sauvé ? Non. Ok, si. J'ai pas vu le rayon. Oh non, la Disruption de Crohn ! Ok, les Ravageurs sont sortis de l'autre côté. Du coup, on va faire un Surround. On a un autre Disrupteur Squadron qui est ressorti. Split de dernière minute. Deux Ravageurs qui vont mourir, néanmoins, sur la Nova glorificatrice. Un Disrupteur qui finit par mourir. Il n'y a plus d'énergie sur les batteries boucliers. Il n'y a plus d'immortel réellement. Il n'y en a plus qu'un seul. C'est donc, a priori, une conclusion de cette partie pour TheMuse04 qui va ramener le point dans... Alors ça, c'était horrible et plus jamais tu fais ça. JPP, c'était toujours moins horrible que ça. Non, non, c'était à peu près du même niveau. Oh non ! Je suis désolé pour tous les utilisateurs de casques, bien sûr. Alors c'est ça, tu vois, toujours, il se respecte un peu un joueur, tu vois, ça se fait pas mais... Mais sa micro, elle est exécrable. Elle est exécrable pour le niveau global du joueur. Tu vois, c'est un joueur, il a 6102 MMR. 6102 MMR, c'est... La pire... No offense, mais... Merde ! Ah bah moi je pense que ça part en BO7, Yugo contre TheMuse04. Merde ! Non mais, en fait, genre, avec une micro, genre, je parle même pas d'une bonne micro, juste avec une micro, en fait, genre... Normal pour son niveau. Normal pour son niveau, genre, elle est 100% gagnée la game. Et elle est gagnée, genre, facilement parce que son plan de jeu, il est bien fait. GG. Ah, c'est dommage. Je sais pas en fait si c'est vraiment qu'il manque de micro ou si c'est la pression qui fait que le mec peut-être un petit peu... Un petit peu écrac, mais... L'année dernière, tu vois, c'était exactement la même. Et même une game face à sous. Ouais, je crois que c'était face à sous. Ah, c'est trop bien, il va la gagner, puis à la fin, en mode... Il fait les pires throws de l'univers, donner son prisme et tout, genre... La panique. Alors, que la micro prisme, en vrai... C'est pas si dur que ça. C'est pas si dur que ça, mais... C'est pas si dur que ça, quand t'es derrière des canons et derrière des batteries de bouclier, y'a pas raison, en fait, d'avoir toutes tes unités qui partent dans tous les sens, d'avoir le prisme, en fait, qui va s'empaler tout seul. Ça nécessite un minimum d'apprentissage, c'est sûr, mais en fait, il l'a, c'est du zéro. Tu vois, il a cette expérience-là, donc... Le voir, genre... C'est un expert du canon attaque, et pourtant, en termes de micro, tu vois, elle est inexistante. Tu vois, c'est con, tu vois, il manque la moitié du chemin, en fait. C'est que ta première pierre, en fait, le canon attaque, et... J'imagine que pour lui, ça doit être hyper frustrant, parce que tu perds un match que déjà que t'es censé gagner, et c'est un match qui a de l'enjeu, et t'es devant du monde, tu vois, t'as des gens qui t'observent, t'es en mode... Ok, tu vas battre un joueur d'ampleur qui est 4, même si c'est pas le meilleur joueur du monde, c'est un joueur reconnu. Et genre, tu te viandes comme ça, c'est frustrant. Et surtout, t'as un peu cette impression, effectivement, d'absence de progrès par rapport à l'année précédente, et où tu te fais, bon, et tout, ok, c'était cool, c'est les gimmicks, mais t'es de nouveau sélectionné, t'es de nouveau envoyé, c'est ton moment. Parce qu'il y a eu d'autres candidats finlandais, hein. Et ce n'est pas passé, malheureusement, pour un mieux zéro, mais c'est parfaitement ok, puisque son camarade Zugeyang aura, lui, une opportunité de montrer qu'il a changé, qu'il a évolué, et qu'il arrivera peut-être à battre Fuego, le joueur Terran, pour un ZLVT qualitatif, le premier de la soirée, puisque les Taïwanais étant full protos, il n'y a jamais eu de confrontation, Zerg contre Terran, jusqu'à présent. Effectivement, on n'en a pas eu encore, donc voilà, petite nouveauté pour la journée, on verra ce qu'il se passe, ce qu'il se dit, ce qu'il se dit. C'est vraiment une race en voie d'extinction, face aux Zerg, ça va être intéressant. On ne voit pas toujours ça. C'est un petit peu comme voir un combat entre un panda et un ours polaire, tu vois. C'est ça. Tu sais qui va gagner, mais c'est intéressant. C'était intéressant. D'ailleurs, sur Gaming Starcraft 2, le Youtube, on a posté une petite vidéo qu'on a tournée en speed, où on parle vite fait du patch, on l'a tournée en 10 minutes avant une vidéo. Et plus jamais on tourne une vidéo dans ce plateau, pas avec ces micros-là en tous les cas. Ouais, c'est vrai. Parce que le son n'est pas cool sur la vidéo. Ouais. Je ne sais pas si t'as écouté. Ouais, c'était pas ouf. Ouais, c'était un peu comme... C'est un podcast, tu vois. En fait, c'était un peu comme la micro de The Muse Zero sur Sidegame, tu vois. C'est vrai. C'était assez médiocre. C'est assez médiocre. Il faudra faire ça avec des... Je pense qu'on pourra se dire de faire ça peut-être la semaine prochaine, un truc un peu plus propre, tu vois. Oui, on le fera sur le plateau. Le plateau... Habituel. Non, le plateau National War, le grand. Ah, ok. Le anglais. D'ailleurs, on fait les underdogs sur le grand plateau ? Non, ça va être compliqué. En fait, techniquement, on ne peut pas tout gérer. Il faut des personnes compétentes. Ouais, malheureusement, moi, ça m'aurait régalé, mais... Et je pense que ça aura régalé beaucoup de monde. Mais ouais, en fait, il faut que je regarde exactement le planning. Parce que même s'il y a un mec qui court ou que le son, ça galère un peu, je m'en... Je veux des vidéos de Shiba qui courent pendant qu'on casse les underdogs sur les 5 écrans. Les 5 écrans Ultra HD. 4K, 80 pouces. Ouais, ouais, débile. Alors, ce serait effectivement bon délire. On verra si on parvient à faire ça, mais ça paraît compliqué pour l'instant. Versus du match, du coup, Zuge Young contre Fueco. Il faut voir comment est-ce que ça va se copiller. 500 points derrière d'écart. Compliqué à jouer, mais pas imbattable, en fait. Oui, c'est ça, ça se fait. Bah, t'as toujours les proxy racks qui existent. T'as d'autres façons de développer aussi des BO un peu agressifs. C'est sûr que si la game, elle avance, en fait, c'est pas un matchup où quand tu joues moins bien, t'as des chances de t'en sortir. Donc, il va falloir trouver le moyen de prendre l'avantage en début de partie. Voilà, ça existe. Là où, en fait, en PVZ, franchement, c'est chaud. Passer les canon attaques, genre, c'est dur. En TVZ, t'as beaucoup de BO de l'embrouille. Maintenant, si le joueur zère, il joue bien à la sécurité. Tu vois, il n'y a pas de raison qu'il se fasse arnaquer. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise. Donc, nous allons espérer. Nous allons finger cross-head la game. Allez, on part in game directement pour ce premier TVZ et dernier TVZ de la soirée. À moins que le Pérou décide de revive Fuego par la suite. Ah, mais je pense pas. Nice ! On a eu du Battleways. C'est vrai, c'est vrai. Directement en bas à gauche, en Zerg bleu pour la team finlandaise. Nous avons bien évidemment le représentant sino-finlandais. J'ai nommé Zougezouge, Zougezouge Lian. Et en droite, Metafuego, évidemment pour le Pérou. Qui va tryhard sa game dans les plans un peu de l'arnaque. Tu peux toujours faire un coca build. Au Battlecruiser, ça commence un peu à être connu, mais t'as des versions un peu greedy que tu peux faire. Après, t'as tout un tas de Poshelbat qui existent. T'as des outils. Faudra toujours qu'il y ait les bonnes circonstances pour les exploiter. Mais tu peux. Là, Zougezouge déjà, il sert un peu les fesses. On est sur un Pool Force. Ah, ça serait dommage de perdre sur un... Ah bah ça serait dommage d'être contre deux équipes contre lesquelles tu peux gagner et de perdre tes deux maps. Et d'être obligé de compter sur Serral. Parce que là, pour l'instant, on est sur une équipe finlandaise où Serral est le seul à gagner des games en fait. Enfin, c'est quand même dommage. Ah bah oui. Vous êtes GM sur le serveur Europe. Vous êtes qualitatif en théorie. Il est l'heure de prouver que vous n'êtes pas là pour vous faire carrer jusqu'à la victoire en fait. Ouais, c'est ça. Ce côté de se faire carrer, d'un côté c'est cool, de l'autre. Bon, t'as envie de participer. Et Zuge Liang, c'est lui qui ouvre en fait face à la Corée au play-off de l'année dernière. Il fait une game d'anthologie face à Sou. Il était vraiment à deux doigts de la gagner. Donc quand ça s'arrache en fait, c'est capable de rivaliser avec de très très gros joueurs. Mais il faut aller jusqu'à la conclusion. C'est bien de bien batailler. Mais il prend pas même une game, un gros erg en Asus Rogue ? Oui, ce gros erg, c'est... Celui-là ? Serral. Oui, la première game face à Serral et après il perd les deux suivantes. Mais effectivement, il lui met ce premier point. Je sais plus ce qui s'est passé dans la game. Parce que je l'avais regardé par curiosité. Et il n'y avait rien eu d'extraordinaire. Je crois que c'était juste une game normale. Il y a Serral qui fait un call de piste sur un déplacement de cafard et il se fait éventrer. Mais déjà, savoir sanctionner un Serral sur ce qu'il y a plusieurs en CDVZ, c'est pas donné à tout le monde. Mais oui, clairement, clairement. En tous les cas, ici, on a plus beaucoup de SV pour jurer ses lignes. Et bon, il y a beaucoup de SV qui ne travaillent pas. C'est un petit peu dommage. Ça pourrait être dramatique, mais il faut désormais aller tuer ses fucking Zerglin. Parce que là, tu continues de perdre du temps de minage et... C'est un Zerg, en fait, qui va passer de 20 niveaux échos alors qu'il est censé avoir un petit peu de retard. Par rapport à un BO normal, parce qu'il est parti sur un pool en premier. Donc c'est une belle opération de la part de Zerglin. Très très belle opération, en effet. Sachant qu'ici, on a switch les bâtiments et on a commencé la production de Elyon. Mais qu'on n'envoie pas de laptex sur la RAX, ce qui est un petit peu particulier. On va peut-être avoir ce petit marine supplémentaire pour deny un Overlord. Tandis qu'on pourrait en avoir un dépensuellement disponible dans un bunker devant la B2. Mais où est le marine, je ne sais pas. En tous les cas, on verra ce qu'il essaie de faire avec son Spatioport. Si finalement, il s'agit peut-être d'un noyau de fusion et du coup d'une tech... C'est un poche, c'est le bad. Pour l'instant, on n'a pas d'armurer, mais effectivement, ça l'assemble un peu. Il y a, je ne sais pas, les marines parrains, il y a des lions... C'est vrai qu'il continue les marines. Mais il y a beaucoup de chunes en fait. Il y a beaucoup de chunes. Tracheux. Mais là, tu es fou le vu, évidemment. De toute façon, c'est fou le vu. Il faut l'avoir accepté pour accepter d'arriver à poil au travail. Il faut accepter que le joueur Zerg a le mapak. Voilà, pour 75, 75... Je ne dis pas que c'est équilibré ou pas équilibré. Je dis juste que c'est un mapak. Le mec, il te voit, tu vois. Oui, c'est un personnage d'avatar. I see you. Larrax, en tous les cas, qui va se décaler. Est-ce qu'on balance un laboratoire technique ? On va en avoir besoin. On n'a toujours pas fait de laboratoire technique. Le noyau de fusion va se terminer. On ne peut pas faire de PC. C'est une mauvaise langue, TKM. Non, c'est un constat analytique. Il est juste sur le test map. Il voulait faire l'acceleration de boost des médiasques. Constat analytique, Kyoko. Quoi ? Attends, où est-ce qu'il y a eu un abtake ? Il a dû le swap. Il a dû le faire sur la caserne, non ? Bah peut-être. On rigole, on rigole. On a une mauvaise langue, mais voilà. En fait, non, son BO, il est... Du coup, il est clean pour un battle cruiser. Oui, surtout que du coup, je me suis complètement trompé. Il avait déjà un abtake, donc my bad. Euh... Armury qui est lancé... Bah peut-être pour combatter Push El Bat. Enfin, sûrement, même sinon, il ne l'aurait pas lancé aussi tôt que ça. Ça se fait très bien. Ça peut faire très mal. Maintenant, le joueur Zerg, il est dans la technique et les durs pour pas de supply block. Si on lance les over, on en lance 10 direct. Comme ça, on n'aura plus à y repenser. C'est une bonne frappe, franchement. En même temps, contre Chinese Taipei, Zuki Yung, il perce sa game contre Az à cause des pertes de drones. Mais derrière, il est supply block ad vitam aeternam, en fait. Il y a un moment où il est à 58 sur 58 pendant 45 secondes, alors qu'il y a 32 pops Protoss qui traversent la map, tu vois. Tu fais, ah, c'est gênant, tu vois. Ouais, ouais. Je connais le feeling, évidemment. Tout le monde le connaît. Personne n'a jamais joué à Starcraft 2 sans avoir été sur Playblock pendant longtemps. C'est vrai. Aiguille qui est lancée, réaction radicale, mais tout à fait honnête. Voilà, face à Battle Cruiser, il faut dégager. T'es jamais à l'abri que le gars, en fait, il en fasse beaucoup. S'il fait un Battle Cruiser, bon, tu peux le gérer avec à peu près n'importe quoi. Mais si le mec décide de les enchaîner, si t'as pas d'aiguille, c'est un peu relou. En effet. Ici, on est sur un Battle Cruiser qui tombe un petit peu nez à nez avec une belle masse de Queen, une sport et du coup, une difficulté à passer. Mais attention, les pingouins infernaux et le pingouins mécanique viking qui sont là pour aller mettre du dégât. Directement, c'est B3 qui n'est du coup pas vraiment défendu. Des bedlings sont certes en cours de production, mais vont-ils arriver au temps et en heure pour limiter complètement ou même éliminer complètement la menace ? Et la réponse est un non franc et massif. Déjà deux drones qui sont tombés, mais surtout beaucoup beaucoup de LBAT qui sont encore en vie et à même de faire de l'égal. LBAT qui va pouvoir être prise à partie et je crois qu'on a un Zuguignang qui est dans la maxi merde. Mais oui, le split excellent de la part de Fuego qui en plus va pouvoir récupérer l'aiguille. Là, c'est le moment où il faut enchaîner les Battle Cruiser. Enchaîne les Battle Cruiser. Fais ce que tu as envie de faire, fais le bien. Il n'y a pas une obligation. Si là, tu les avais enchaînés, aïe aïe aïe. Ok. Il ne peut pas TP, mais il peut sortir. Sors de là ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Prends la clé ! Prends la clé ! En vrai, c'est GG cette game. Est-ce que... Alors je suis... En théorie, oui. Mais vu qu'en fait, il n'a pas macro énormément Mr.Fuego. Ce n'est pas forcément gagné. Il aurait pu avoir plus des CV, il aurait pu avoir la B3 posée, il aurait pu avoir des QR assez enchaînés. En fait, il aurait pu avoir toutes beaucoup mieux. Ce n'est pas vraiment une grosse critique. C'est une remarque en fait. Voilà. Fuego, ce n'est pas un thermal. Ce n'est pas T-wide. Donc c'est normal en fait. Il s'est concentré sur le micro parce que c'était le plus important. Il fallait faire mal avec son push. Qui lui a coûté très très cher. Mais de l'autre côté, en fait. Vu qu'il a planqué un peu, c'est drôle. Il a perdu une base. Il a perdu l'aiguille. Mais vu que la macro n'est pas au top côté Terran. Et au final, il a falloir y retourner et refaire mal une nouvelle fois. Il n'y a pas là. C'est vrai que si on avait mis macro, la game était 100% terminée. Là, il y a... Il va falloir y retourner. Il va falloir retravailler un petit peu. Ouais, carrément. Il a montré qu'il pouvait le faire. Il n'y a pas raison que ça ne puisse pas être le cas nouveau. Effectivement. Surtout avec un Zuggalion qui est tout juste en train de produire ses premiers roches. Les roches qui n'auront du coup pas le roche speed. Et qui même à terme pour ne jamais l'avoir. Parce qu'on va avoir envie de mettre du gaz sur les unités aériennes. Les corrupteurs qui sont en train d'être lancés en rongeant le roche speed. Des roches sans roche speed, c'est vrai que c'est quand même assez asthmatique. No offense aux asthmatiques. Mais du coup, vous ne courez pas beaucoup de marathon je suppose. C'est en cours de recherche du côté de Fuego. Qui confirme la volonté de jouer Battlemake avec ses Battlecruiseurs. Oui, ça fonctionne bien. C'est une combinaison légitime. Maintenant, on n'enchaîne pas plus les cuirassés. Certains se contentent d'en avoir 2-3. Là, on est sur 2. Non need more en fait. Il y a un moment où ça peut trop vite se faire hard counter. Et c'est bien d'avoir le reste de la population au sol. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on arrive à échanger. Parce que c'est quand même le credo de cette population Battlemake. C'est d'aller grignoter le joueur ZR. Tant qu'il n'a pas au moins les infestateurs. Qui mettent souvent un stop à ce type de jeu. Attention, ici, on remet de Zerglin quand même. Faut pas laisser ce genre de ligue à s'accompagner. On l'a vu. On a peut-être un petit peu du mal à ce qu'il se passe dans nos bases. Du côté de chez Fuego du moins. Le multitask est peut-être un petit peu moins bon. Que d'autres joueurs dans cette rencontre des Nation War. On bat très très loin pour être sûr de ne pas te faire surprendre. Mais le truc c'est que c'est pas vraiment le moment où tu pouvais te faire surprendre. C'est peut-être le moment où il fallait avancer. En fait, tu vois, c'est bien ce qui fait Fuego. Mais on sent qu'il y a un peu de mal sur une game qui s'annonce. Complexe en fait d'assurer le tout mécaniquement. Et c'est dommage. Et on sent sa frustration en fait dans son gameplay. Tu vois, je me suis mis dans une bonne situation. Et j'arrive pas à délivrer autant. J'ai une opportunité en fait de faire quelque chose dans cette game. J'ai de la pop. Je suis en maîtrise du terrain. Mon adversaire a dû faire une très grosse compo tier 2. Parce qu'en fait, le tier 3 c'était trop loin pour lui. Mais tu vois, il y a le Yamato qui arrive à la bourre. On n'a pas pu remettre le moindre coup de pression. Alors que les cyclones sont censés grignoter. Mais au moins on construit sa pop. On construit sa pop. Mais euh... Ça prépare du run-by là. Ouais, ouais, ouais. Ça prépare du run-by. On a les flemme-leux. On a le arm de défense. Donc ça peut être du run-by très 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 dangereux. À terme, ça pourrait devenir encore plus si on finit par rechercher les servos accélérateurs. Mais pour l'attendre attention, il faut prendre cette fight. Il faut éviter de perdre trop des unités. Notamment les cyclones qui ne peuvent pas être perdus gratuitement. C'est la petite charge KD8 qui fait plaisir. Qui fait perdre énormément de temps. Beaucoup de bending qui se font grignoter. Alors qu'ils essaient de progresser vers la population du joueur Terran. Une fois, on se fait gratter. Le scat qui part un chou d'attard. Pour maintenir les verrouillages des cyclones en place. Et attention à la JK Concave qui peut se mettre en place également aussi. Les Elbat qui se prends ça peut-être. Un chou d'attardivement. Mais les BC qui sont désormais au nombre de 3. Et qui peuvent complètement stabiliser la situation. C'est clair. Dommage qu'il n'ait pas eu les Yamato. Parce que sinon tu dégageras Corrupteur. Et après les autres tu les nettoies assez facilement. Pendant la phase où il avait le temps. Maintenant il va y avoir une infiltration d'unité zerg. Absolument partout. Et les QRAC oui sont encore en vie dans cette game. Mais au sol. Aïe. Il n'y a malheureusement plus rien. Et je crois que ça va être Zügelian. Qui va se racheter après la défaite du dernier match. En mettant un petit point pour la Finlande. En montrant qu'il n'y a pas que Serral. Qui mettra des points dans cette compétition. Pour ce pays. C'est une game qui est terriblement triste pour Fuego. Comme je le disais. C'est vraiment un truc de. Si tu es un peu plus rapide. Si tu arrives à suivre un peu plus. Mécaniquement l'adversaire. Cette game dans laquelle il a pris un avantage. Zügelian. Cet avantage il ne peut pas le récupérer. Parce que ça a été passif en fait. Parce que du coup. De toute manière tu aurais bien pu enchaîner. Tu aurais bien avancé. Alors que Zügelian. Peut-être un peu meilleur mécaniquement. Plus expérimenté peut-être aussi. Dans ce genre de scénario. Et qui du coup. Se retrouve avec les bonnes réactions. Bon moment au bon endroit. Qui commit pas ses unités. Avant que ce soit nécessaire. Et qui du coup. Prend un lead définitif. Avec notamment la mort de CBC. Du côté de Fuego. Qui va je pense pas tarder. A call le GG. Une fois qu'il se fait engage. Par les bending dans le dos. Non ça va être trop trop dur pour lui. Dommage. Parce qu'il y avait un bon plan de jeu. Une bonne exécution sur le push. Mais voilà. La macro game. Sur sa carte 2. C'est très 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 complexe. Il demande beaucoup de. De compétences différentes. Et bah il en avait. Mais pas suffisamment pour égaler. Zügelian. GG. G to the G. Le Pérou. Qui va s'incliner. Une nouvelle fois ici. Face à la menace finlandaise. On est du coup désormais. A trois games. Deux à un. A l'avantage de la finlande. Comme vous le savez. Au bout de trois maps. C'est l'heure de la pub. Et on va voir. Est-ce que c'est pas Zügelian. Qu'on voit tout de suite. En vrai. J'ai envie de jouer. J'ai envie de montrer du gameplay. Je sais pas. Si c'est Serral qui s'y colle. En vrai. Moi je pensais. Que c'est ce qu'il finirait par faire. Contre. Tcherniste Ipsi. S'il arrive à gagner son match. Ils l'ont pas fait. Parce que. Il a perdu son match. Donc. Tu étais obligé de claquer un rival. Ce que tu ne pouvais pas faire. Parce que Serral était toujours en vie. Là en vrai. Bah. Pourquoi pas en fait. Pourquoi pas. C'est. Autant laisser les jeunes jouer. Et prendre de l'expérience. C'est exactement ça. Je pense qu'on va avoir du G. Ouais. Je serais pas étonné. Il a tout à fait moyen de. De s'imposer. Après. 4 ça défie Serral un peu. En mode. J'ai envie de te jouer et tout. Ouais. Je pense qu'il s'en fout. Ok. Ouais. Il doit s'en foutre tu vois. Mais après. Tu peux aussi te dire. Je vais faire plaisir aux youth. C'est ça. Aux fans. Qui du coup. Ont été bait. Quoi. C'est un défi. Je vais défendre mon honneur. Si tu veux gamin. C'est comme quand il y a un viewer diamant. Qui te défie sur ton stream. Et tu fais. Bah ouais. Si ça te fait plaisir. Pas de soucis. De toute façon. Je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer chez moi. Déjà parce que je suis chez moi. Mais. Je ne peux pas faire autre chose. Parce que je dois rester là. Jusqu'à la fin du match. Donc bon. C'est ça. C'est ça. Bah ouais. Et puis. Non. Cette game. Qui a bien été menée. Malgré la grosse. Franchement. Le push et le bat. Il ne l'a pas vu arriver. Il s'est fait désinguer la B3. Mais c'est vrai. En fait. On peut revenir tous les times. Mais c'est juste. Faut aller faire tout en mieux. Voilà. On pouvait. Entre autres. Poser la B3. Pendant le push. Enchaîner sur un battle cruiser. Enchaîner sur le gamato. Après. Quand il s'hablit sur B3. Bah en fait. Ce genre de style de jeu. Avec Cyclone. C'est mobile. Donc normalement. T'as B4. B5. Ils sont embrayés. Là. En fait. Le joueur Zer. Il est sur B4. Full saturé. La B4 n'est pas terminée. De. 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 Voilà. Je suis en train de me perdre. Dommage. Mais voilà. C'est le genre de joueur. En fait. Qui est complet. Tu vois. Un niveau. Qui est évidemment. Pas celui des joueurs professionnels. Mais voilà. T'as une bonne micro. Une bonne macro. Un bon plan de jeu. Et t'as juste un step up. Un petit peu partout. Pour step up. T'as pas. Genre. Comme The Mus 0. Bon bah. T'as un plan de jeu. Mais ton micro. Elle est catastrophique. Ca en fait. Ce qui rend ce genre de joueur. Frustrant. C'est la disparité. Dans les compétences. Tu vois. Ce mec. Il a mis tout ce qu'il a. Un seul endroit. Et dans le reste. Et oui. En effet. Alors que pendant cela. On va vous parler. Un petit peu. De Matcherino. Qui est l'un de nos partenaires. Vous pouvez contribuer. Le cash price. Vous voyez. La communauté a déjà donné. 1897,77 dollars. Pour rajouter. Du coup. Au 40 000 dollars. De cash price. Total. De la compétition. Vous pouvez bien sûr. Donner. Juste 1 dollar. 1 euro. Vous pouvez donner. Le montant que vous voulez. Mais vous pouvez également. Acheter. Des items. Et 30% du prix. Donc par exemple. 17,58 pour le t-shirt. 30% de ce prix là. Pas dans le cash price. Le reste. C'est réparti. Entre Matcherino. Et O Gaming. Bien sûr. Pour aider. A payer. Les frais. De cette compétition. Bien évidemment. Selon ce que vous voulez soutenir. Si vous voulez soutenir. Seulement le cash price. Ou si vous voulez soutenir. L'oeuvre global. Matcherino Gaming. Pour Nation War. Et bien. Vous pouvez également. acheter des items. N'hésitez surtout pas. A passer le pas. Si vous avez les moyens de le faire. Tout simplement. N'allez pas vous mettre dans la merde. Pour acheter un pack d'itemingame. Ce serait dommage. Nous on fait une petite pause publicitaire. Histoire de ne pas se mettre dans la merde. Et on revient juste après ça. avec la suite et la fin du match Pérou contre Finlande. C'est parti. Yogo est fâché. Yogo est triste. Yogo s'énerve énormément. Tout va bien se passer. Yogo. Allez. Juguet Leang ou pas. C'est un peu la question. Moi j'ai envie de dire. C'est rare. En plus il est good mood. On l'a vu en interview. Il a le smile. On envoie Juguet Leang. Il va faire ses faits d'armes. Et puis c'est parti quoi. Ouais. Remonté un peu ce ratio. Parce que là il était à 6-12. Il a perdu une game. Donc là c'est 7-13. Ok. Bon bah c'est l'heure de continuer à monter. Qu'est-ce que c'est ? Avec le roc barré et tout. Genre sans le sub. Et du coup Agam qui est du coup le remplaçant pour l'équipe néerlandaise. Cats with the Flanking Nidus. What a monster. Indeed. Trofeur Dole. Oh le Flanking Nidus. Ok. Je ne sais pas vous. Mais moi ce soir c'est Nationals 2019. Et bien sûr. C'est ça que je veux. Qui juste en bas nous dit. C'est le pied. Mais il est partout ce mec. Cet homme il est tellement. C'est ça que je veux ? Oui non mais oui. Il est au courant de tout ce qu'il faut faire en fait. C'est un génie du réseau social. Tu penses qu'il a à peu près 10 écrans autour de lui ? Je pense surtout qu'il n'a pas grand chose à faire de sa vie. Mais tant mieux. Nous on apprécie beaucoup. On apprécie beaucoup qu'il a investi son temps personnel dans le gaming et le mime. En tous les cas Cats qui s'envoie finalement. Bon ça c'est normal. Mais surtout Serral qui s'envoie finalement. Et pas de TheGayang. Ok ok. On a décidé d'aller se coucher tôt tout simplement. Oui effectivement. On est parti avec en haut à droite. Un poule loup. C'était sans surprise. Je pense qu'il va y avoir un truc. Alors c'est soit à base de Spillings qu'on va sortir tous les drones. Et Serral il va faire une défense godlike. Et on va tous parler. Finlandais. Enfin non finlandais. C'est la nouvelle langue mondiale. Tout simplement. On va rouler les R. C'est là là. Non je sais pas comment il fait. Non il les roule pas vraiment. Il les enrobe. Les R les finlandais. C'est genre il y a une extra couche dessus qu'on parle dessus. L'un des meilleurs. Parler de l'histoire c'est Walmu. Juste pour sa voix. Ca me manque. Incroyable. Directement en bas à droite. Il s'agit de Serral. Moi j'aime les vidéos de Night End aussi. Ah oui. Night End c'est la voix. Ah oui. Lui il parait de l'hélium naturellement. Le mec c'était le plus vieux. Il avait 29 ans. Et il avait la voix d'un enfant de 12. C'était fantastique. Ciserling qui sont produits instantanément sur cette poule first. Mais a priori il y a un hatch qui va également être posé. Donc pas de poule de drone. Menteur. C'est trop faible. C'est trop faible de faire juste un poule loose normal. Il y a forcément autre chose derrière. C'est un poule loose en soi. Il y a rien de plus facile à contrer pour un Serral. C'est normal. Mais il n'y a pas de gaz de prix. Donc c'est peut-être genre poule loose en Edus. Ou je ne sais pas. Une merde dans le genre. Mais tu ne fais pas un poule loose macro normal. J'entre. Ah. Benignest. Benignest. Ça peut être genre avec le pseudo spine attack chelou. Mais pourquoi tu te ressort. Souvent le drone tu le sors un peu en avance. En fait ils font le poule loose. Spine attack macro. En fait ils viennent te faire un spine mais genre direct. Mais au moment où tes air lignes arrivent. Et du coup des fois tu es un peu en panique et tout. Et là il va arriver tard le spine. Ben il va arriver très tard. Ou alors tu sais tu le poses sur la B2. Genre like a literal god en fait. Mais même tu vois si tu l'aurais lancé un peu en avance. Ou peut-être il a du retard en fait. Peut-être qu'il s'est viandé. Pourquoi il le cache ? Proxy. Hatch. Proxy. Hatch. Qu'est-ce que tu fais ? Il tape des drones. Il tape des drones. Mais en fait il over micro le drone. Oh. What ? Bourblot il bloque les drones. Et du coup ça limite le surround. Tu peux pas se surround. Tu dois faire un espèce de minératrique dégâle. M. C'est recroillé. M. LOL. CUT. Let's go. Holy. Fucky. Shit ce joueur. Il a cassé le ZVZ à l'instant. A l'instant il vient de casser le ZVZ. Non je pense qu'il a pas cassé le ZVZ parce qu'en fait une fois que tu connais. Oh la vache. Il va se faire chier dessus donc arrête. Il va falloir plus. Non mais genre en fait une fois que tu connais le trick genre c'est bon ça fonctionnera plus. Mais genre. What. The. Fuck. C'est incroyable d'avoir des idées chiasseuses pareil. Non mais moi je trouve ça incroyable. Mais non. Et surtout genre. Ça se voit que du coup en mettant ce truc de box in the chat please. Genre le mec il est là pour le memes. Et du coup c'est d'autant mieux. Le mec c'est du plaisir. C'est du fun. Et on s'éclate. On a déjà perdu le match en fait. Donc autant s'amuser les gars. Et on s'amuse déjà beaucoup. Merci Cats pour ça. Merci Pablo. Oh c'est incroyable. C'est pas Pablo du tout. Désolé. Non mais en fait. Ce qui est horrible c'est qu'en fait. Là il a fait un bon move. Mais euh. Il a tellement perdu la game. Parce que c'est Serral en fait. Genre il est devant. Et c'est Serral. T'es pas assez devant pour la gagner. Genre never ever. Maintenant il a peut-être une suite tu vois. Mais euh. Tu vois si c'est Rogue en face. Rogue il va la gagner la game. Moi je pense qu'il y a une suite. Ah oui il y a sûrement une suite. Mais euh. Et que cette suite. Ça va être un plus un de défense. Full Link. Full Link's Bane. Sans le speed. Pas du tout. Dans un over. Genre dans un over où tu droppes des Bane. On sait pas quoi. Rotrine. Rotrine qui est envoyé. Chape d'évolution. Oh plus un attaque au contact. Ouais. Non mais il va faire full Link. Avec le plus un attaque. Ça coûte 50 balles de moins. Et tu vois déjà. Tu te faire avec tes links. Ça va tout le temps. J'ai le sum. Ouais. T'as un peu le giga sum. Si effectivement t'es en train de faire plus un attaque. Du coup on se retourne pour fighter. Ça vaut mieux que de tout perdre. Ici on aura pris deux links supplémentaires. Bonne nouvelle. Un peu dommage. Attendez. Ouais non c'est bon. C'est les skins biologiques contre mécaniques. Ok. J'ai cru qu'on avait mis les mêmes skins de chaque côté. Je trouvais ça dommage. Mais non. Je m'ai trompais. Mais il a raté tout. Tout. Il a caché un links tout à l'heure. Et maintenant il est parfaitement courant de tout ce qui se passe. Il voit qu'il n'y a pas speeding. Ah il a lancé le tier 2. Il a lancé le tier 2 pour main game. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Genre en vrai. La réponse idéale ce serait. Some pox in the chat please. On relance le tier 2. Genre en vrai. Là il faut qu'il mette. Some pox in the chat please. En fait. C'est vrai. Il est trop fort pour avoir besoin de le faire. Tu vois genre. Juste écraser Kat. C'est suffisant. T'as pas besoin de le rajouter. C'est overkill. Non mais il a accepté le défi de Kat. Maintenant il faut faire du mime en fait. Voilà. C'est quand même quand tu commences à répondre à un tweet de c'est ça que je veux. Tu acceptes que c'est du mime. Et là tu as accepté le défi de Kat. C'est ça que je veux c'est Kat. Mais non pas du coup. Mais du coup. T'as accepté le défi. Et faut y aller tu vois. Oh la la. C'est prison break hein. Pas le temps faut y aller. Ton esprit vise ailleurs hein. Ton esprit vise ailleurs. Il est avec Zeslowlings. Décale. Zeslowlings. Plus 1. Qui n'ont pas terminé le plus 1. Donc c'était vraiment. Purement dur. Et il retraverse l'attaque à la carte avec. C'est Zeslowlings ! Ouais ouais ouais. Le plus 1 d'attaque il n'est toujours pas fini. Le speedling non plus. On a 26 de population armée à 22. Peut-on le faire ? Je ne pense pas. Mais on va essayer néanmoins du côté du joueur péruvien. Qui en fait vit pour ses rêves et ses mines. Vu qu'il n'y a pas de baling nest en face. Genre il y a un monde dans lequel tu peux gagner. Ok. Et celui-là ? J'ai pas eu le mémo. Mais euh... Links plus 1 c'est fort. Tandis que j'entends bien sûr en régie que Tenicron se fait insulter par les modérateurs. Décidément personne ne respecte cet individu. Même Links plus 1 ils vont bien traiter là. C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est néanmoins les roches sont en train de sortir. Et on est en train de produire un ratager qui va finir par SFXL. Maintenant on a un gros dé... Il n'y a pas de wall ? There's no wall ! There's no wall ! You can't hold the door if there's no door ! Ouais il s'est trouvé un peu au milieu de nulle part. Il s'est complètement fait à voir. Il va perdre la base mais... Eh ! Ouais mais t'en... T'as trop de retard au niveau éco. Meems ! Et Dreams ! Il aurait du... Fringe ! Ouais ! Juste pas en fait genre c'est Serral il est un peu fort. C'est con parce que là il a fait un... A la fois il a fait un bel échange... Genre je suis du per... Juste fais des trucs hein ! Fais des trucs comme t'es en train de le faire et on verra. Parce que Serral il n'y a plus rien à analyser en fait. Ouais il n'y a pas de constat analytique ici. Ouais ouais genre fais un truc et puis on verra si Serral il a... Un moment il cligne des yeux au moment où t'as une Bane qui passe mais... Il y a beaucoup de Bane quand même hein ! Ouais ! Là il y a beaucoup beaucoup de Bane ! Il va falloir garder les yeux écarquillés pendant longtemps. On va commencer à l'écater ces Bane mais on rate un shot. On le cale sur un Zerglingsier vachement moins intéressant. On veut le mettre dans son goût de l'autre englément. Mais du coup beaucoup de Roachs sont explosés. Ils vont tous exploser les uns après les autres. Est-ce qu'on arrive à amener des Bane lignes dans la ligne des minerais ? La réponse est un non ! Franck et Massif Coq. Quoi que je dis ça ! Je dis ça ! Ils y arrivent ! God damn ! Qu'il ait joué le Voyard ! Allez bim ! Cinq dantes qui sont au tapis ! Ouais ouais ! Pour récupérer l'avantage, il y en a perdu beaucoup de Bane pour le faire. Il n'y en a pas tué la Hache. Du coup on est dans la merde ! Mais ! On n'est pas mort ! Euh... Pour l'instant ! Oui ! Juste à ce que Serral ait monté la rampe ! Oh oui ! Imagine Serral décide de faire demi-tour comme ce qu'il est en train de faire maintenant ! Là il s'est arrêté au milieu de la map ! Il est tellement fort ça ! Tu sais, il n'y a pas... Tu peux avoir cover sur lui pour qu'il n'y ait pas un clic de travers ! Là il a snipé des Bane, on dit c'est que pour un terrain ! Il est presque quasiment à un terrain ! On parlait tout à l'heure du tournoi qu'il a gagné en terrain mais pas dans une seule map ! Je veux dire... Kat c'est à peu près du niveau des joueurs qu'il avait joué à l'époque ! C'est terrible ! C'est affreux ! Mais les rêves et les espoirs de Kat vont s'effondrer sous la masse de ces Rouches, sous cette masse de bulldozer tout simplement qu'est le dieu empereur ! En tout cas le mode de la champ d'évolution était incroyable ! Oui ! GG well played ! Et le truc... Mec genre l'infamie de Tiral ! Il n'y a que lui que ça arrive tu vois ! T'es là en mode... Ah le mec ! Kat il a fait un move incroyable ! Il fait une fonction de cheesy ! Il planque le speedling et tout ! Il fait un wall avec un tiers des cafards ! C'est du mytho ! Et là t'as un random soulé qui est dans la main ! Arrête Tiral ! Putain tu pousserons de ouf ! C'est le N.S.Azer ! Il a toutes les infos ! Surveillance de masse ! Il est au courant ! C'est Skynet ! T'as même pas encore pris ta Nude ! Qu'il a déjà reçu ta Nude ! Elle est encore sur ton téléphone mais il est déjà dans ton téléphone ! Il laissait le serveur entre toutes ! Forcément il réceptionne ! C'est ça ! Mais infâme quoi ! Infâme ce joueur ! Absolument terrible ! Ce qu'a pris Katz là-dessus face au Dieu Empereur ! C'est probablement ce qu'il va reprendre sur le revive de l'équipe péruvienne du coup ! À moins qu'un des autres joueurs péruviens est en train de préparer un petit mime ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'inquiète pas ! Non non ! Je t'ai trompé ! Je vais te dire la merde ! On va avorter l'opération ! Ah ! Tu voulais qu'il revive TheMuseZero ! Le docteur a dit que c'était mauvais pour ton cœur de t'énerver comme ça ! On aime beaucoup TheMuseZero ! Ici les roadshucks qui se sont fait éclater bien évidemment ! Mais ça n'était pas suffisant ! On n'avait juste plus assez de punch derrière ! Malgré les bendings qui finissent par connecter ! C'était trop peu trop tard ! Non mais il est fort ça ! Maintenant c'est vrai que le premier échange de speedling plus 1 a bien fait mal ! Et il pouvait pas alors ! Le réflexe ! Qu'on a ! Sur la micro-élection de 4 ! C'est pourquoi en fait il a pas tué la B3 ! Et qu'il est rentré chez lui ! Il avait trop de retard à ce moment-là ! Du coup ça sert à rien que je donne tous mes erglings pour tuer la B3 ! Moi j'ai besoin de plus en fait pour avoir une chance de gagner la game ! C'est-à-dire que je conserve mes erglings ! J'attends la masse supplémentaire ! Et j'essaie d'engager les cafards pour les buter ! En faisant des bendings ! Ce qu'il a fait ! Ce qui a échoué évidemment ! Mais il avait besoin de plus ! Donc juste cassez la B3 ! Il rentrait chez lui ! En fait il aurait eu une upgrade de retard toujours ! Et il avait pas de tier 2 ! Et il avait 15 drones de retard ! C'est ça ! Tuer la B3 ne servait à rien ! Donc fallait faire plus ! Il a tenté plus ! Il devait pas avoir beaucoup d'espoir non plus ! Mais c'est le genre de moment où... Faut quand même tenter quoi ! Non mais encore une fois ! C'est un catch qui essaie de s'amuser ! D'apporter du divertissement ! Et euh... Enfin c'est limite le moment où t'es en mode euh... Bah en fait si tu te renvois à la prochaine game ! Tu tentes un autre truc un peu mindfuck ! Et après tu fais... Comme to my stream ! Et tu lâches l'adresse ! Genre en vrai ! En vrai ! Éclate-toi et fais-toi de la pub ! Parce que de toute manière tu vas perdre ! Mais si les gens ils disent... Ah ouais mais enfin... Si je vais sur le stream de ce mec ! Je peux tomber sur des game fun ! En vrai ! Why not ! Je lâche un follow ! Et ça me coûte rien ! Et voilà ! Il est là pour être aussi ! C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui... Beaucoup de joueurs... Oui ! Je participe au Néchelnoir pour la visibilité pure et dure que c'est ! C'est pas un des tournois qui rapporte le plus d'argent ! Alors cette année je crois quand même... Enfin on a quand même un caisse prize assez conséquent ! 40 000 balles ! Donc voilà ! C'est mieux que les années précédentes entre guillemets ! Mais... On est pas genre... Le truc que tu fais en disant... Oh putain ! J'adore la thune ! Du coup je vais faire la Néchelnoir ! C'est pas mal de fierté nationale ! C'est pas mal de visibilité ! Euh... Pour certains joueurs qui ont pas forcément l'option de passer les qualifiers dans des trucs en solo ! Et forcément bah si tu peux en profiter pour claquer un petit... Bah... Follow mon channel ! Voilà ! Et après t'as l'étape d'au-dessus qui s'appelle être bien ! Et dire dans ton interview quand tu soulèves ton trophée... Come to my channel and please subscribe ! Rappel toi qu'il avait fait ça ! A la plus con ! Mais oui ! Et genre c'était... Ah merde ! T'as ce mix qui éclate derrière puis qui fait la trace... C'était assez énorme ! C'est énorme ! Qu'est-ce qu'il va effectivement se renvoyer face à son adversaire ? J'attends ! J'attends le Winter's Gate ! C'est une bonne map de... D'urinois ! En terme de cheese ! C'est vrai ! C'est même une map de la petite pastille de fond du lait noir ! Qui est censée faire que ça sent bon ! Mais tu vois le truc et ça te dégoûte plus qu'autre chose ! On va voir ! J'aime bien les photos ! T'as 4 ! Moi je suis BG et tout ! Moi j'ai un trophée ! Il y en a un mec qui se la raconte ! L'autre il a... Moi je suis quasi millionnaire ! Et l'autre c'est moi je suis BG ! Après on verra ! Peut-être qu'un jour à Root aura une équipe en Overwatch League ! Parce qu'ils seront millionnaires aussi ! C'est tout à fait possible ! En attendant en bas à droite ! En Zerg bleu ! Et en Zerg surtout biologique ! Il s'agit du finlandais ! C'est vrai ! Et en à gauche ! Zerg mec ! Il s'agit... Del Cato ! Est-ce qu'il refait juste la même ? Alors si c'est pour échouer je pense que c'est nul ! Il y a d'autres versions qui existent du pool 12 ! Mais... Celle avec le gaz qui n'a pas été lancé ! On est sur une hatch 16 ! Evidemment ! Du côté de chez Serral ! En effet ! Il peut faire le... Ou tu sors juste un drone ou tous les drones ! Je le vois bien ! Ça serait genre... Tu refais pas le truc... Le truc avec Chellande Devolution ! Ça serait overkill ! C'est pas... C'est comme faire une vanne et la raconter une deuxième fois de suite ! En fait ! Ça ne fonctionne pas ! Ouais ! Tu prends cher ! Comme la chanteuse ! Tandis que Yogo chiffonne des feuilles nerveusement ! Il n'en plus plus ! Après les games de Muzero il est à fleur de peau et il est sur le point de craquer ! En tous les cas n'hésitez pas à envoyer des memes pour soutenir Yogo dans ces difficiles moments ! Ah je veux refaire la même ! Les jeux ! Après si ça refonctionne... Ouais ! Mais je pense que le... Ouais ! Le contre c'est t'envoies un Zerling plus ou moins dans les environs de... Bah non t'as pas de link ! T'envoies peut-être un drone ? Bon on va voir ! Serral t'inquiète ! Il a déjà eu le temps de se refaire une fois le scénario dans sa tête ! On a voulu dodge level round malheureusement trop tard ! Est-ce que tu mets pas un spine du coup cette fois ? Bah peut-être bien ! On verra ce qu'il décide de faire ! En tous les cas la production de Zerling qui devrait arriver très très rapidement du côté de chez Serral ! Voilà 8 Arrines qui sont embrayées ! Double Queen également sur les deux hatches ! Et ici on attend juste un petit peu le creep ! Et on va repartir sur le même délire ! On n'y arrive pas ! Mais enfin finalement voilà ! On va pouvoir la poser ! Du coup on limite l'arrivée des unités mais... Oh oui ! Faut se mettre dans le trou ! Oh la la ! Absurment ! Allez ! Allez Katsune ! C'est l'heure là ! Parce que là cette hatch elle est... Oh Serral ce qu'il lui a mis dans un terme de mindgame ! Tu sais c'est un truc de... Mille fois pas deux gamins ! Dans son cerveau il a retourné mille fois le truc ! C'est vraiment genre... Alors le move sur le gaz en fait c'est simplement pour... Comment dire ? On Mineraltric dans les endroits quand les ouvriers passent en tant que récolteurs Quand ils font un retour cargo à savoir dans un pack de minerais ou d'eau un gaz Mais tu peux commencer à miner d'eau un gaz qui n'est pas encore terminé d'être construit ! Donc Serral a lancé la construction d'un gaz pour envoyer ses ouvriers en tant que récolteurs ! Et il est passé à travers du coup les unités ! En fait c'est... Tu sais c'est un... C'est un... Serral c'est... C'est comme les IA DeepMind tu vois genre qui s'entraînent un peu contre elle-même Lui il a enclenché sa tête et le... Et hop là ! C'était la réflexion de... Comment est-ce que je fais pour avoir un Mineraltric sans minéral ? Bah avec du gaz ! Ouais ! Et c'est genre... C'est évident une fois que tu le sais ! Mais en fait comment est-ce que tu fais pour avoir cette conclusion en l'espace de 10 minutes de game ? Globalement tu vois ! C'est ça qui est impressionnant avec Serral et qui a toujours été impressionnant avec Serral C'est sa vitesse d'adaptation en fait ! Bah comme la game où il s'est fait canon attaque Ouais c'est la première fois que je m'ai fait canon attaque sur cette carte donc je savais pas trop Mais euh... J'ai vite conclu que en fait sur cette carte là il pouvait pas avoir mettre assez de canon du coup en fait j'ai... Attends mais moi je vois 10 fois la game je comprends toujours pas ce que je dois faire ! Le mec il est en plein lieu de l'action il est en mode c'est bon je sais ! Ouais ouais... En tout cas c'est parti pour un Link's Flood ici hein... Et on pousse B3... L'Aspagne s'est quand même terminée mais bon elle a déjà été bien entamée avant de se terminer donc elle va pas énormément contribuer Cette queen qui est trop péscelée se fait prendre en partie et va être détruite ainsi que le Roche Warren et la chambre d'évolution à terme Même si pour l'instant on est en train de bourer directement au travers des queens pour éviter qu'il y a une trop grande masse de Zergling qui s'accumule derrière elle On a même contre celle de la B3 du côté de Chekaz pour avoir un petit peu plus de thunes et pouvoir mieux s'en sortir Mais je pense que ça va être très compliqué, on arrive à sauver la queen pour l'instant ! POC CHAMP ! Voilà ! C'est la cour... Envoie ! Envoie Serral ! Some pocs in the chat ! Fais dans sa dealings ! Fais qu'il y a de chance ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Il bouge plus ! Il bouge plus ! C'est qu'il sort le pocs ! Non ? Il attendait, il rend pas le truc ! Je sais pas ! Après c'est pas le genre ! C'est pas le genre ! Bah oui mais c'est pour ça que ça serait trop bien ! Après ils étaient complexes ! C'est pour ça que ça serait vraiment vraiment trop bien ! Ça veut Mineraltric ! Mineraltric ! Mineraltric ! Mineraltric ! Tu sais que ce sac à caca de Serral, il a fait 15 drones de plus ! Bah ouais ! Alors qu'il pouvait gagner la game tu vois mais Serral dit Serral ! Il a refait des drones ! Même qu'il a percé toutes les défenses, il est en train de taper les drones de la période ! C'est juste le cas où ! Si je crois que c'est intérêt des cafards ! C'est pour sécuriser la game ! One ahead, get more ahead ! Ouais ! Merci à SkyuESMC, à Yogostash, Yogostash, Big up 1A ! Merci pour les 16 mois de resub ! C'est le mec qui vient de pêcher, il a sorti le poisson de l'eau, il voit qu'il est en train de crever ! Il va le remettre juste un peu dans le bocal histoire de pouvoir le ressortir juste après ! Pour qu'il soit un peu vigoureux quand il le prend sur la photo ! C'est ça ! Quel enfer ! Si tu veux le manger frais, il ne faut pas qu'il meure tout de suite ! Ouais ! C'est un peu la notion ici avec Katz ! Qui va être dégusté frais en California Roll ! Tout simplement le joueur péruvien ! Qui va désormais devoir s'incliner face à Serral ! Au cas où, avec ses deux de valeur d'armée, il puisse contre-attaquer ! J'ai plutôt passé sur une des cafards ! Je serais bien à Baddingnest aussi ! Parce que c'est vrai que la OE, c'est pas mal en 3DZ ! On sait jamais ! Si jamais il arrive à sortir le Panzer Gling ! Je vais offrir un petit tier 2 ! Parce qu'avant le speedroach, c'est pas mal ! Ok, ok ! Ok, ok ! Ok, ok ! Alright ! Katz qui s'incline ! Avec la manière ! C'est un 4-1 ! A l'avantage de la Fallout qui sort ! Bien évidemment ! Première de ce groupe ! Le Chai Saipay qui sortira 2ème ! Merde ! Avec un Pérou qui finit bon dernier ! Ouais ! Je pense que... Tu sais la chambre d'évolution pour revenir sur le move ! Il n'arrive pas à la mettre directement ! Et c'est si coute la... Et il a force à la redécaler un peu plus haut ! Ce qui fait que l'angle est parfait pour aller dans le gaz ! Je pense que ça passe aussi avec la chambre d'évolution en dessous ! Mais des fois, c'est pas évident ! Le minératrix, des fois, il peut sortir du move ! T'aurais pu avoir une partie de tes drones qui partaient dans le mauvais sens ! C'est un minératrix plus efficace ! Un truc comme ça ! En vrai, je ne pense pas que le fait de gêner la chambre d'évolution était réellement volontaire ! Parce qu'en fait, il y a aussi un peu les propres agglings de Katz qui gêne ! C'est juste qu'il voit que ça réagit plus vite ! Il voit aussi qu'il n'a pas suffisamment de creep, mais il doit foncer ! C'est ça ! Donc, il y a peut-être un petit peu de ça aussi ! En tous les cas, on verra si on a une interview de l'équipe finlandaise ! Ouais, on a les interviews déqualifiées ! All right ! Mais pas tout le temps, donc on verra ! En tout cas, on peut vous rappeler que les National Wars, c'est fini pour cette semaine ! En même temps, on est dimanche ! Donc c'est un peu normal ! Ça reprend jeudi ! Mais demain, il y aura les underdogs ! Voilà ! Qui reviennent ! Après, c'est un peu indécis mardi-mercredi ! Parce qu'en fait, on n'aura pas tous les plateaux dispo ! Mais au pire des cas, on fera peut-être du ladder ! Peut-être du War 3 avec Rotitot ! Ça pourrait être une idée d'avoir un... Ça pourrait être sympa ! Après, ils ont peut-être envie de chill aussi ! Il faut voir ça aussi ! Oui, je pense aussi ! De toute façon, ils sont piégés en France, ici ! Voilà ! Ils ont rien d'autre à faire que de travailler ! Du coup, exploitons-les ! Voilà ! Ça me paraît normal ! En tous les cas, on vous remercie d'avoir suivi ces jours de Nation Wars ! Lundi, les Underdog ! Mardi, mercredi ! On vous annoncera sur le planning, exactement ! Quand va ça se couper ! Et ça reprend jeudi avec le match de la France ! Ah oui ! Dans un groupe ! Le groupe le plus serré, en fait ! En vrai, je ne sais pas ! Je pense que la Norvège, c'est une Chips et qu'on va les éclater ! Ah oui ! Je pense aussi ! Et que... Snut, il est tellement lié à Dobset depuis le début de Starcraft 2 que... I don't know, mate ! I don't know about that ! C'est la pire forme de Snut qu'on est, en fait ! C'est vrai ! Parce qu'il n'est plus full-time ! Bah oui ! Du coup, nous, on a 3 full-time ! Enfin bon, Clem, pas vraiment ! Et on sort, entre guillemets, encore de l'été ! Au moment où il est un peu full-time, justement ! On est quasiment avec le meilleur Clem possible ! Le meilleur Grogo possible ! Et un M-Lord dont on n'est pas vraiment sûr du niveau ! Parce qu'il n'est pas allé à Montréal ! Mais... On est avec une team qui est, à mon avis, tout parfaitement solide ! Et ça va être dangereux face à l'Italie ! Mais en vrai, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de garantir la deuxième place ! C'est pour le plaisir d'éclater la Norvège ! Et derrière, la rivalité historique ! France-Italie, bien évidemment ! Reperre, ça referait... Ah oui ! En vrai, tant qu'on ne perd pas 4-0, moi ça me bat ! Il ne faut pas perdre 4-0 ! Ah oui, il n'y a pas un monde dans lequel on perd 4-0 ! Je ne pense pas ! Mais il ne faut pas perdre 4-0 ! C'est tout ce que je dis ! En tout cas, voilà ! On a fait la moitié des matchs ! Et il en reste une moitié ! Donc à savoir le groupe ! Je veux bien le revoir, s'il te plaît ! Je ne sais pas trop demander ! Mais je crois qu'on a l'interview qui n'a pas arrivé ! Ok, on nous renvoie la 7 bien évidemment pour vous parler des autres matchs aussi ! Donc on avait le groupe C, notamment avec France-Italie ! On avait le groupe avec les Etats-Unis, qui sera le groupe E, Brésil et puis UK ! Le groupe D, Allemagne, Pays-Bas... Non mais... Allemagne, Pays-Bas, genre débile en fait en termes de level ! Et le groupe H avec la Pologne, la Russie et la Suède ! Et ça sera aussi sacrément balèze ce groupe-là ! Alors ça sera un prix à l'aise ! On a la Russie qui n'est pas la meilleure forme de Russie qu'on aurait pu avoir ! En tous les cas, il y a l'interview qui est envoyée de nous ! On vous laisse là avec l'interview ! Des bisous à tous ! Abonnez-vous ! Merci aux partenaires Matcherino, Blizzard, Predator et Samsung Stockage ! A jeudi pour la suite des Léchelnoirs ! A lundi pour les Underdog ! Il n'est pas là, apparemment ! Il n'est pas là, apparemment ! Or, au moins, pas encore ! Yuna ! GG, man ! Once again ! Une excellente performance ! Une excellente performance ! Une excellente showing par vous ! Donc, vous commencez avec une all-kill dans la première matche ! Dans la deuxième matche, vous obtenez un peu d'aide pour notre ami, Zuge Liang ! Je veux dire, évidemment, nous parlons de la Finlande et nous disons, Team Serral, blablabla Vous êtes le carry de l'équipe ! Il n'y a pas de manière à l'entendre ! Vous êtes le champion de StarCraft 2 ! Il n'y a pas de raison pour que vous ne devriez pas être le carry de votre équipe ! Mais, comment pensez-vous qu'ils vont vous aider dans ce tournoi ? Je veux dire, le mot 0, c'est toujours attendre sur sa première victoire ! Zuge est capable de gagner sa première勝te contre Fuego ! Vous pensez qu'ils vont être vital dans vous et l'équipe d'aller plus loin dans le tournoi ? Oui, bien sûr ! Je pense que, surtout Zuge Liang, il peut gagner beaucoup de vins depuis maintenant ! Je ne pense pas que aujourd'hui était la meilleure matche ! Même si il a gagné une matche, je pense qu'il est beaucoup mieux que ce qu'il a monté aujourd'hui ! Et Temusserra, je pense que si les gens vont continuer de contrer à lui tellement, Peut-être qu'il va être difficile de gagner, mais je pense qu'il connaît très bien comment gagner à l'équipe de contrer ! Je pense qu'il peut aussi prendre un vin, si un joueur a un hole dans leur joueur ! Mais c'est très difficile de dire ! Mais je pense que les deux joueurs vont m'aider, pour sûr ! All right ! Johan ? Et après deux jours de matche, est-ce que vous êtes heureux avec la façon dont ça s'est passé ? Est-ce que c'est ce que vous avez pensé ? Ou est-ce que ça pourrait être plus convaincée de vos équipes en particulier ? Parce que vous étiez presque parfaitement pour la plupart ? Ou est-ce que vous n'avez pas trop d'intérêt ? Ça ne m'aider pas trop d'intérêt à moi ! Je pense que Temusserra peut avoir gagné deux de ces matchs facilement ! Et parfois, vous perdez des matchs, donc ça ne m'aiderait pas trop d'intérêt à moi ! Mais c'est la seule chose qui m'aiderait pas trop d'intérêt ! C'est-ce que le match score n'aiderait pas trop d'intérêt ! Est-ce que vous avez pensé que dans un tournoi que vous jouez en solo, vous êtes un homme prouvé ? Vous représentez la Finlande, mais c'est vraiment Team Finlande ! Est-ce qu'il y a quelque chose d'intérêt de l'intérêt ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intérêt de représenter votre homeland de Finlande ? Oui, sûr ! Un petit peu ! Pas trop d'intérêt ! Je pense que c'est toujours Starcraft ! C'est un 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 jeu ! Je me sens que vous représentez vous-même ! Mais évidemment, c'est bien de représenter Finlande ! Et si on a la Lampard, c'est très bien de travailler avec les gens du même pays et avoir un effort de team ! Oui ! J'ai une question sur ces deux matchs que vous avez joué contre Katz ! Donc, Game 1, il y a un petit peu d'intérêt, 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 il y a un petit peu d'intérêt ! Et puis, Game 2 ! Oui ! Il y a eu, il y a eu l'adaptation ! C'est la première fois que vous avez l'adaptation ? Et comment avez-vous connecté tout le monde dans votre tête ? Et vous avez dit, OK, je dois avoir un Extractor pour que j'ai un Mineral Tricks et que j'ai eu l'adaptation ! Et j'ai eu l'adaptation ! C'est vraiment fou ! Oui, je suis désolée, je suis désolée, il y a eu un petit peu d'intérêt, donc j'ai eu l'adaptation ! Il y a eu aussi 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 ! Mais j'ai eu aussi ! J'ai eu envie de faire quelque chose de très unique ! Comme il est ! C'est la seule raison que je le faisais ! Mais non, je n'ai pas fait ça ! Et l'Evo Block ! C'était la première fois que je vois ça ! Je ne sais pas comment bon ! J'ai eu l'adaptation ! J'ai eu l'adaptation ! Et j'ai eu un Throne sur le autre côté du map ! J'ai eu l'adaptation ! Je ne sais pas comment je sais pas ! Mais j'ai eu la première fois que je vois ça ! Et je pense que ça a été très bien en ce cas ! Et j'ai eu l'adaptation du premier jeu ! Et j'ai eu l'adapté ! Aime que j'ai eu quitté ça ! Mais j'ai eu l'adapté ! J'ai eu l'adapté ! J'ai eu l'adapté ! Que j'ai eu besoin de Mineral à avoir mes drones ! Mais sur le fameron, je ne pouvais pas faire ça ! J'ai eu décidé de faire un GAS sur le Winter Skate ! Were you tempted to maybe write something in the chat like you did or? No, not really. You thought about it, didn't you? Maybe, maybe a little. He's human after all. What would you have written if you wrote something? I had no clue. Probably something about me being cool as well. See, I can be cool as well. That would have been quite nice. All right. I don't know if you asked the question earlier, but what's the goal here for Team Finland? You did? I'm pretty sure. Let's ask it again. Let's ask it again, in case people were not there. You saw some of the teams that qualified. I would say, I mean, obviously the goal is to get to the land finals. That's the goal, but I think it's very achievable. We can do that pretty easily, I feel like, but at the same time we can lose pretty early on as well. So, I guess that's the goal for every nation pretty much. What about a nation that you're particularly afraid of? Maybe Tato already asked it. Sorry about that. No, he didn't ask this one. Okay, good. I mean, obviously the basic, basic Korea is going to be dangerous. Germany has a very good lineup. I mean, there's a lot of countries. Poland has a very good lineup. France, I think France has a, yeah, it's a pretty good lineup as well. I mean, all of the, I mean, a lot of the countries have a pretty good lineup. Is there any country that you specifically want to play? I don't, Italy? No. No, absolutely not. I don't like to play this trainer. It's no fun. No fun. Too hectic for myself. Okay. So it's not fun because he's basically the only one that can beat you, basically, right? Not sure how that's how it works, but. He likes winning like everybody else. The difference is that he wins like 90% of the time, so that makes him a happy guy. Alright, do you have any last words for your fans? Maybe you want to say it in a finish? Well, you can see it in a finish. but maybe you need to have all of them lightened up, you know, or maybe you wouldn't have enough room. You have not enough room, maybe they would collapse behind you in the middle of the interview, that would be funny. Yeah, that's just a couple of them. Yeah, we know. We know you've got a couple extra more. Alright, Cyril, thank you. Thank you very much, man. Congratulations and we'll see you later. Yep. See ya. What a beast. 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 Sous-titrage FR ?